Cette partie est consacrée à la création de modèles de métadonnées. En fait, si vous travaillez beaucoup avec des métadonnées, vous allez remarquer que certaines métadonnées vont se répéter. Par exemple, si vous travaillez sur des mêmes paramètres comme salinité chaque mois mensuel, ça va se répéter 12 fois. Donc, vous aurez des métadonnées de chaque mois avec les métadonnées qui le représentent, mais beaucoup de paramètres vont se dupliquer 12 fois. C'est pour ce seul but que les modèles de métadonnées sont créés parce que vous allez gagner du temps pour la création de métadonnées et aussi ça va être plus clair. Comme j'ai dit dans l'autre présentation, il existe déjà des modèles de métadonnées déjà prédéfinies. Ici, nous allons apprendre à créer notre propre modèle. Il sera personnalisé à nos besoins. C'est presque la même chose qu'au départ, c'est la même procédure que de créer des métadonnées. Donc, au niveau de l'administration, vous allez choisir de créer une nouvelle métadonnée. Vous allez choisir aussi le même template prédéfini qui est l'ISO, le préféré. Et ensuite, vous allez cliquer sur Create. Un nouveau modèle peut être personnalisé en fonction de vos besoins, comme j'ai dit. Il est étudié lorsque la même formation est utilisée pour décrire les divers ensembles de données. Par exemple, l'auteur de métadonnées, la zone géographique, le système de coordonnées, de références, ils peuvent être communs pour toutes les données. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, vous pouvez ajouter et supprimer des champs. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé à utiliser tous les champs qui existent. C'est presque et quasiment la même méthode que de créer une métadonnée. Les champs qui ne sont pas visibles dans la vue par défaut, aussi, peuvent être ajoutés par la suite. C'est-à-dire, si au niveau du modèle, vous avez supprimé certains champs, ces champs-là, vous pouvez les ajouter une fois que vous travaillez sur un record bien défini. Vous allez toucher ça lorsque vous avez exercé ou testé un exemple. Créer un nouveau modèle. J'ai dit qu'on choisit le norme ISO préférée, cliquez sur le bouton Créer. Vous allez être redirigé vers le même formulaire de création. Les éléments des métadonnées typiques qui peuvent être personnalisés sont le but, les mots-clés descriptifs, l'étendue géographique, les points de contact, les métadonnées de contact. Les éléments de métadonnées, aussi, qui ne seront pas utilisés, peuvent être retirés à partir du modèle. Pour enregistrer, sélectionnez le type de modèle dans la liste déroulante à la fin de la forme enregistrée. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'une fois que vous terminez votre formulaire de création, là, au-dessous, à la fin de la page, vous avez une liste déroulante appelée type, dans laquelle vous devez choisir mes modèles au lieu de métadonnées. Comme ça, ce record que vous venez de créer, ça sera un modèle que vous pouvez utiliser une autre fois. Il va être ajouté à la liste déroulante dès le départ, lorsque vous choisissez un modèle pour créer une métadonnée.